C'est un très grand rêve sur lequel je travaille avec joie depuis plus de 4 ans. C'est un film, c'est un livre et c'est un album de Dionysos. C'est un rêve d'enfant et en même temps un rêve d'adolescent et un rêve d'adulte. Parce que quand j'ai commencé à rêver cette histoire, j'ai tout commencé à travailler en même temps. Et aujourd'hui c'est un peu la résolution magique avec la sortie du film. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui se croit immunisé face au sentiment amoureux, qui a le cœur brisé, qui pense qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux et qui va rencontrer ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, à savoir une sirène qui rend les gens mortellement amoureux avec sa voix. D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si feulement amoureux de moi que leur cœur explose. Vous allez mourir, comme tous les autres. Tous. Tous. Vous avez mal au cœur ? Non, pas du tout, pas du tout. Picard, good quality. Il va exploser ce cœur, et cette fois pour toujours. Comment ça fait, l'amour ? C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort. Parce que j'avais envie d'incarnation. J'avais envie que toute la poésie du surnaturel que donne la sirène soit contrebalancée par quelque chose de complètement ancré dans le réel, dans le possible, pour avoir un rapport de contraste. En animation, j'aurais quelque chose de très joli, mais tout aurait été du côté de la rêverie. J'aurais pas pu ancrer autant, parce que j'aurais tout de suite eu le filtre du dessiné ou du fabriqué. Là, j'avais des gens en chair et en os, j'avais des vrais décors, j'avais le vrai Paris, et dans tout ce réel, même si c'est un réel magnifié, j'ai l'arrivée de la sirène au milieu. Et c'est ce rapport de contraste que j'avais envie. Le nouvel album de Dionysos s'appelle Surprisier. Est-ce qu'il est en relation directe avec le film ? Comment ça marche ? Il est en relation directe, dans la mesure où c'est les chansons de Gaspard. Je me suis mis à la place du personnage principal du film et du livre, et j'ai écrit ces chansons. Ce qui m'a permis à la fois de l'incarner, ça m'a aidé pour le livre et pour le film, et en même temps, je rêvais les arrangements pour le film. Du coup, à la fois, il y avait les chansons qui jouaient, en même temps, je me disais, « Ah ouais, telle partie de corde, je vais le mettre sur telle partie du film, etc. » Ce qui, évidemment, a bougé dans l'explosion joyeuse du tournage et du montage. Mais au final, c'était vraiment l'ADN du film, parce qu'il est chanteur, qu'il est séduit par une chanteuse mortelle. Donc, outre mes goûts de musique, et de cinéma musical, la musique est capitale dans cette histoire. Je le connais, ce chêne. Je le connais, il retient l'horizon. Il nous protège. Même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance. Mémoire sauvée du vent entre les branches et à travers le temps. Ça va être rock'n'roll, parce que cet été, on a regouté à des publics debout, ce qu'on avait fait très légèrement à la fin de la tournée précédente. Et même si on vieillit, les conducteurs d'adrénaline fonctionnent toujours de la même manière. Donc, on ne va pas essayer de faire le Dionysos il y a 15 ou 20 ans ou 10 ans, parce que nos goûts et nos sensibilités changent. Mais il y a quand même un retour un petit peu à l'énergie brute et à l'envie d'en découdre un peu avec le public et de faire un échange d'énergie. Je le connais, ce chêne Je le connais Il retient l'horizon Il nous protège Même quand il neige Sur les fleurs de printemps De notre enfance Mémoire sauvée du vent Faites sur les fleurs de printemps Sous-titrage ST' 501